Voici une image forte, Dr Fris Tonnet Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, digne fils Sawa et son épouse, habillée en tenue traditionnelle du nord-ouest par les faunes de cette région camerounaise. Tel était l'axe central du vivre ensemble voulu et célébré par les deux peuples sur les berges du Vouris, place mythique et mystique de célébration du Ngondo à Douala. Nous voici sur les berges du Vouris, fleuve symbolique et fort de sens qui a su donner son nom à notre pays, le Cameroun, pour ne pas dire Ryodos Cameroun. C'est donc ici que nous lançons un vibrant appel à toutes les forces vivres de ce pays de transcender les clivages linguistiques, les clivages culturels, les clivages privaux, les clivages ethniques, les clivages religieux, afin que nous restions forts et unis pour laisser un Cameroun prospère et indivisible à nos enfants, que nous appelons ici de vive voix, avec planter vivement et massivement le chemin de l'école à la prochaine rentrée. Plus qu'une célébration du Ngondo, c'était un brassage culturel et traditionnel entre les chefs supérieurs du Nord-Ouest, ceux du littoral de l'Ouest et surtout la présence du Lamido de Garoua, Hamine Hayatou, autour de Dieudonné-Ivaha-Diboua, le gouverneur. Une réponse concrète à l'appel du chef de l'État, Paul Biya, parlant de l'unité. « Un message d'encouragement, un message de persévérance, de ne pas se laisser intimider par quoi que ce soit, pour que le vivre ensemble soit une réalité quotidienne. Merci beaucoup. » Au menu de ce vivre ensemble, danse traditionnelle, échange de cadeaux, rites traditionnels pour éradiquer définitivement les démons de la division, afin que règne la cohésion, l'amour et la paix au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada